Différentes réponses apportées aux différentes interpellations par les ministres concernés. C'est un reportage signé Moudibou Mariko. Face aux préoccupations brûlantes des citoyens, les réponses des membres du gouvernement semblaient on ne peut plus pragmatiques au cours de cette édition de l'ID, l'espace d'interpellation démocratique. Des réponses à la hauteur des attentes, comme ce fut le cas de la dame de Caille, nettoyaient de son état. M. Escom, employeur de Mme Diara, est condamné à lui payer les arriérés de salaires estimés à 140 000 francs CFA et les différentiels évalués à 1 500 000 francs CFA. Considérant l'existence d'une décision de justice du tribunal de travail, Ensuite, il est certain que Mme Diara, et nous le reconnaissons, n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'association de santé communautaire. Également et en toute franchise, nous ne pensons pas que le paiement d'un montant total d'1 640 000 francs CFA soit au-dessus des capacités financières de la commune urbaine de Caille. En application de la vision de son excellence, le colonel Asmi Goeta, président de la transition, chef de l'État, nous prenons l'engagement que Mme Diara recevra la totalité de ses droits financiers Le lundi, au plus tard à midi. Une autre interpellatrice heureuse du jour, Mme Ali Matouniang, vendeuse à PMI Mali, et M. Gossou Diara, victime de la non prise en compte de sa situation lors de la liquidation de la régie d'Achimé des Ferts du Mali. J'ai suggéré au ministre de l'Économie et des Finances la prise en charge à titre exceptionnel de ses droits dans le volet social de la liquidation de la régie du chemin des Ferts du Mali. Il convient alors de conclure ici que le processus de règlement de la créance de l'interpellateur est en cours au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Dans cette série d'interpellations, on note aussi que les communautés ne sont pas demeurées en reste. Les ministres de la Santé et du Développement Social ont de se faire reçu une plainte du collectif des usagers de l'hôpital Nyanankoro Fomba de Ségou sur l'accès au service de santé dans cet hôpital. Les problèmes sont bien réels et ils trouveront leurs solutions dans la nouvelle politique de création des hôpitaux de district entre autres. Le gouvernement est dans la dynamique de créer de véritables hôpitaux de district. Donc le premier hôpital de district du Mali a été inauguré à la commune 4 du district de Bamako. Les travaux sont en cours pour l'hôpital de district de Boubouni et l'hôpital de district de Nyoro du Sahel. Également, les dispositions sont en cours pour celui de Blas qui va désengorger l'hôpital de Ségou. Et concernant Farako aussi, les travaux sont beaucoup évolués, nous sommes au niveau des équipements. Donc c'est pour vous dire que des actions sont en cours pour désengorger toutes nos structures. Autres interpellations venant des communautés, ce sont celles formulées par les forums de la société civile de Tomoctu. Ces collectifs et les agents de l'Institut des Hôtes d'études et des recherches islamiques se préoccupent d'une part de l'avenir culturel de la cité de 330 ans et d'autre part des manuscrits de Tomoctu en particulier. Une nouvelle loi a été adoptée en 2022. Il s'agit bien de la loi fixant les régimes de la protection et de la promotion du patrimoine culturel à la République du Mali. Que dire des innovations apportées par cette nouvelle loi ? Il s'agit principalement du renforcement de la protection juridique du patrimoine culturel. Notamment en relévant le niveau des sanctions à travers la mise en place d'une grille de sanctions. Sanctions bien sûr des auteurs d'atteinte ou d'agression au patrimoine culturel. Des citoyens aussi ont interpellé le gouvernement sur la régularisation de leur situation professionnelle, soit après des accidents ou des formations professionnelles. D'autres ont demandé à rentrer dans l'air d'huile après des services rendus à des structures de l'État. La non-satisfaction de certaines de ces demandes est tout simplement liée à la non-fourniture de certaines pièces d'approprier. C'est à quoi les membres du gouvernement les ont invités pour rentrer dans leur droit le plus vite possible.